La Simi-Goïta et du gouvernement et de l'ensemble du peuple malien, la plus chaleureuse des bienvenues à un grand ami du Mali, Sergei Lavrov. Naturellement, nous ne pouvons que nous réjouir de la portée historique de votre visite ici au Mali, première du genre d'un ministre des Affaires étrangères russe dans notre pays. Je voudrais aussi me féliciter que votre visite intervienne au moment où nos deux pays ont décidé de renforcer considérablement nos relations de coopération bilatérale. Les relations de coopération bilatérale qui aujourd'hui donnent des résultats tangibles en termes de dynamisation de la coopération, notamment dans le domaine du renforcement des capacités opérationnelles, des forces de défense et de sécurité du Mali, notamment dans le cadre de la lutte contre les guerres russes. Je voulais aussi, monsieur le ministre et chers amis, vous exprimer la gratitude des plus hautes autorités maliennes et du peuple malien à l'endroit du président de la Fédération de Russie, Vladimir Boukine, mais aussi à l'endroit de toutes les autorités du peuple russe pour la constance et la sincérité de votre engagement, mais aussi pour le respect et la considération mutuelle, la compréhension mutuelle, mais aussi la complémentarité, tant dans l'approche que dans la substance de notre relation. Et surtout, je le rappelle, une coopération qui est fondée sur le respect de la souveraineté dans toutes ses dimensions, le respect des choix du Mali, et la prise en compte des intérêts des Maliens dans toutes les décisions. Monsieur le ministre, je crois que ce n'est pas un secret. La Russie, de façon constante, notamment au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, depuis la crise qui a affecté notre pays en 2012, a apporté son appui de façon forte et constante au Conseil de sécurité en faveur du respect de l'unité du Mali, de la souveraineté du Mali, et du respect de son intégrité territoriale. Jusqu'à ce jour, cet engagement et cette position de principe de la Russie n'a pas été démantie. Naturellement, monsieur le ministre, nous voudrions pouvoir continuer à travailler avec vous aussi pour pouvoir élever notre coopération économique, commerciale et culturelle à la hauteur des excellentes relations politiques que nous entretenons. Nous vous félicitons aussi de tous les partenaires. Vous ne doutez pas que je voudrais vous réitérer la solidarité du peuple malien, du chef de l'État du Mali et du gouvernement à l'endroit des autorités du peuple russe dans les moments difficiles que vous traversez parce que quand le Mali était et a été toujours dans les périodes difficiles, la Russie n'a jamais menacé son soutien. ça veut dire que nous sommes avec vous. Vous pouvez compter sur le Mali. Bienvenue, cher ami. Mali. 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 ... C'est à dire, on va faire un plan de récompense, on va faire un plan de récompense pour l'avenir de l'économie, de résoudre les problèmes de l'économie. Et, bien sûr, nous allons continuer les plans, qui nous avons maintenant, incluant le postage de l'inviteur, le prix du 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 l'inviteur et de la grande chose. Nous nous soutenons l'inviteur par l'inviteur et de l'inviteur. Nous nous soutenons le Coupe de l'inviteur et de l'inviteur. Le nombre de membres de l'inviteur et nous soutenons le Coupe d'inviteur. Nous nous soutenons que le Hacqueur des l'inviteurs et de l'inviteur, il y a deux, c'est la celle de l'inviteur et de l'inviteur, c'est la priorité. mais comme ça, le fait que la présence de l'égard de la justice. Il n'est pas le cas à des sujets qui s'identifient à dire que les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis et les États-Unis, les États-Unis sont non-yés, ... 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